Musique De retour au Stade Chabondelmas ici à Bordeaux pour la deuxième mi-temps de ce match de bienfaisance au profit de l'association. Un sourire, un espoir pour la vie au profit des enfants gravement malades et pour aider financièrement notamment leur famille. Victoire lors de la première mi-temps, 100% foot des footballeurs. Deuxième ligne, 5 buts à 2. Deuxième ligne, Zidane. Deuxième mi-temps, rugby qui va commencer dans quelques instants. Pascal Zudat, vous êtes justement avec une ancienne gloire du rugby français. Un montoir, un voisin, Thomas Castagnède. On est avec une ancienne star, on va dire une légende, on ne peut pas dire ancienne. Ça me fait sourire. C'est pas gentil, voilà, ça me fait sourire. Une gueule branche. On passe aux choses sérieuses maintenant en mode rugby. Alors moi, j'ai décidé de passer coach parce que j'ai eu du mal sur le foot. J'ai eu une petite agilité au niveau du mollet, donc j'ai écouté les conseils d'Arsène Wenger sur le foot. Maintenant, je vais essayer de donner les conseils sur le rugby. Mais en général, on rattrape notre retard assez vite sur le rugby. On a souffert au football, mais j'espère qu'on va s'attraper. Sébastien Chappal m'a dit tout à l'heure, on a ciblé quelques individualités où on doit régler quelques comptes parce qu'il y a eu un petit peu du chambrage. Oui, disons qu'ils ont un petit peu eu des difficultés parce que chaque fois qu'ils avaient le ballon au foot, on avait du mal à l'attraper. Donc maintenant, on va régler nos comptes. J'espère que la cibière n'est pas loin et que l'ambulance va arriver. Juste une faveur, vous n'allez pas abîmer notre Zizou national parce qu'il a pas mal fait le show tout à l'heure. C'est à la fois un grand joueur et aussi un grand bonhomme. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'il nous vient, non seulement pour le public, mais aussi pour nous, parce qu'on est aussi admiratifs de l'homme qu'il représente. Il y a toujours des mots sympathiques pour chaque joueur et bien sûr pour tous ces jeunes qui méritent d'être aidés et soutenus. Merci beaucoup, avec vous. Il y a Zinedine Zidane, comme disait Thomas Castagned, mais pas que sur cette pelouse du stade Chabande-Delmas ce soir. Deuxième mi-temps, rugby avec des équipes mixtes, mélangées, Guiaco-Séberi et Sébastien Chabal qui va être dans l'équipe de Zinedine Zidane. Oui, entre autres. Je pense que Zinedine Zidane a changé son équipe. Il y a les consignes, Fabien Pelouse quand même là, au bord du terrain, au milieu du terrain même, avec footballeur et rugbyman. On reprend les affaires en main du côté de ballon. Cette fois-ci, on va expliquer les choses. Fabien Pelouse, le coach. Le coach, je vois que Zizou, Deschardes ne se sont pas trompés là. Ils sont avec Fabien Pelouse, Sébastien Chabal. C'est toujours important d'avoir, comme on dit, quelques bongros pour vous protéger. Romain Tellet aussi, qui s'est mélangé avec Christian Labitte, Dimitri Hachvili avec quelques footballeurs. Il y en a aussi de l'autre côté, puisque Fabien Barthez, me semble-t-il, est dans l'équipe des rugbymans de la première période. J'ai regardé là tout à l'heure, juste avant que ça reprenne, Zinedine Zidane qui essayait de travailler sa passe avec Yann Delegue, qui était ce qu'on appelait le petit Mozart, Yann Delegue, parce que c'était un très très bon joueur de ballon, avec de très bonnes mains, comme on dit, de très belles passes. Et Yann lui a fait une petite formation accélérée. Et c'était assez marrant de voir Zinedine Zidane essayer de vriller sa passe côté droit, côté gauche, très appliquée. Voilà, mais c'était pas trop mal pour une première. Et je pense qu'on va le voir à l'oeuvre pendant la partie. Oui, oui. Il devrait même donner le coup d'envoi. Oui, il est face à Sébastien Chabal avec l'équipe. Ah oui, il a changé, il a changé. Soleil Rasant, il était au début avec lui, il s'est mis dans l'autre, dans l'autre camp. Et c'est Zinedine Zidane qui va donner le coup d'envoi à cette deuxième mi-temps. On va voir s'il est aussi doué avec un ballon ovale qu'avec un ballon rond, au moins pour le coup d'envoi. Je suis pas inquiet. Avec les consignes à côté, Didi Labarthe quand même, tu l'expliques un petit peu comment il faut faire. Ah, le drop, le drop, le drop, c'est quand même une technique. Pour le renvoi et le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, qui sera donc 100% rugby, on a installé. On a profité de la mi-temps pour changer les buts du foot et le remplacer par les poteaux de rugby. Ici dans ce stade Chabal, Andelmas qui accueille l'UBB et l'Union Bordeaux-Bègle depuis 4 ans. L'entre du rugby désormais, depuis que les Girondins ont changé de stade. Et Zinedine Zidane pour le coup d'envoi, pas trop trop mal. Le ballon est bien monté, non non, c'était un premier fait comme on dit. C'était un premier essai. Premier essai, le ballon est bien monté mais il était un peu court, il n'a pas fait 10 mètres. Deuxième essai pour Zizou. Il est bon, allez ils vont le jouer. Celui-là il le joue. Il le joue, il le joue. Pas évident non plus, changer de ballon, tomber au sol, ce n'est pas la même frappe, il faut doser en hauteur, mesurer. Pas la même chose. Et le Laurent Blanc, ballon en main aussi. Et Rivie-Main ça va être plus facile pour eux forcément. Sébastien Chabal avec Romain Tully à l'intérieur et qui va aller peut-être profiter de l'action. Il a préféré ralentir sa course et relancer le jeu avec Christian Labitte. Là évidemment ils sont plus dans leur élément, les rugbymen. Ça joue à toucher, le plaquage est remplacé par un toucher de deux mains. Pas de plaquage mais peut-être que Sébastien Chabal tout à l'heure va tenter de se servir l'occasion. S'il a entendu l'appel du public de Stade Charon Delmas qui est venu d'un petit peu partout dans la région. D'ailleurs ici sous soirée on a croisé à la mi-temps des gens venus des Landes, du Lot-et-Garonne, du Limousin pour cette belle belle soirée de sport. Au profit de la récolter des fonds, pour aider les enfants malades, l'association de Pascal Olmetta. Avec peut-être l'occasion pour marquer le premier essai. Il va être marqué ce premier essai par l'équipe, on va pas l'appeler de rugbyman parce que cette fois-ci elle a changé. C'est Edi Labarte qui marque le premier essai version rugby de cette rencontre. Foute rugby. Edi Labarte qui va que le premier essai, soleil rasant ou pas, c'est Edi Labarte qui a profité de quelques espaces dans la défense blanche pour aller ouvrir le score de cette deuxième mi-temps. Thierry Dussaultoir, belle passe Thierry Dussaultoir. Totalement rugby. Premier essai donc d'Edi Labarte avec la poussette. Sébastien Chabal va se saisir du ballon sur Olivier Magne. Et l'action peut se dérouler et se déployer au large. Parce que là c'est vrai qu'on n'a pas de placage ce soir, on joue à toucher. Mais il y a quand même quelques jolis gestes techniques. Il va y avoir des en-avant évidemment, parce qu'on croit que les footballeurs. Il va falloir un petit peu leur expliquer la règle de l'en-avant. Oui, oui, oui. Je pense qu'ils ont appréhendé la règle. Après c'est réussir les passes, surtout quand on veut les allonger, qu'on veut les briller pour faire comme les rugbyman. Hop, une belle Shistera de Didier Deschamps. Shistera de Fabien Pelousse. Shistera de Didier Deschamps, le Bayonet. Ça recule, ça recule. Oui, oui, c'est un pressing adverse, un défense. Avec Christian Labiettui qui vient carter ici. Yann Delegue. Le petit coup de pied à suivre dans le dos. Mais c'est Yannick Jozion. Oui, Sébastien Chabal plus rapide, plus prompt que Yannick Jozion pour se saisir du ballon. Ils ont encaissé un essai, les Blancs d'entrée. Dans cette deuxième mi-temps, totalement rugby. Avec deux équipes mélangées. L'ancien footballeur et l'ancien rugbyman. Les plaquages, il n'y a pas de plaquage mais il y en a quand même de temps en temps. On risque d'en prendre de temps en temps je pense. Petit plaquage d'Olivier Brouzé. Qui arbitre par contre ? Ah mais c'est toujours notre ami qui a réprimandé un peu. Olivier Brouzé là-bas. En avant, pas laissé, il n'y aura pas laissé jusqu'à l'avant. Se voir Olivier Brouzé, ça te fait sourire. Le Brouzé forcément. Allez, ça va relancer depuis l'ambute. Et puis le terrain il est grand en rugby. Au foot, il peut y avoir des passes longues, en profondeur, etc. En rugby ça va être plus compliqué là. Parce qu'ils vont se faire des passes pendant une bonne demi-heure. En avant de Zizou. Et on va aller voir Pascal. En avant de Zizou, première faute de Zizou. Qui va aller voir Pascal Omneta, qui ne joue pas encore là. Pourquoi Pascal Omneta, il n'est pas sur le terrain en train de jouer au rugby, Pascal ? Non, Pascal, il monte en puissance. Il attend un petit peu que les organismes sucent pour rentrer face au rugby. Oui, pour rentrer à la maison. Je crois que les gens qui ne sont pas venus, ils loupent une fête extraordinaire. Heureusement que grâce à vous, ils peuvent nous voir. Mais l'ambiance, elle est fabuleuse. C'est le plus important. Vous aviez dit qu'il faut que Chaban réponde présent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Bordeaux et tout Chaban Delmas, les amoureux du football, du rugby, ont répondu bien présent pour cette fête et pour les enfants. Oui, oui. Ils ont répondu. Je tiens à les remercier. Ils ont répondu pour cette grande famille. Si on est tous là, c'est parce qu'on a vraiment un but. Et si cette génération de grands messieurs sont sur la pelouse, c'est pour nos enfants, pour les enfants des autres, pour nos familles, les vôtres. Alors, détournez jamais le regard parce que leur sourire, il est magique. Et grâce à ça, on se recharge. Il y a de la magie. On a vu tout à l'heure Fabien Pelousse qui apprenait à l'OCO. Laurent Blanc a joué au rugby, à faire des passes. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui passe entre tous ces athlètes. France 99, c'était la demi-finale contre les All Blacks. France 98, le titre de champion du monde. Il y a quelque chose dans ces générations-là ? Oui, les plus belles générations, c'est le monsieur qui est à côté de nous, qui les a connus, c'est Riton. Je crois que lui, c'est le papa de tous ces joueurs. Et ce que lui a pu et peut écrire, c'est des trucs extraordinaires et magiques. Ce que tous ces enfants rêvent peut-être un jour de devenir, lui les a connus. Nous, on les a connus. Nous, on a des titres. Et la plus belle des choses, c'est ce qu'on entend. C'est l'odeur des vestiaires, c'est tout ça. Et ça nous manque. Autre belle chose, tout à l'heure, la maman de Maxence qui est rentrée avec la Coupe du Monde m'a dit « C'est génial, c'est magique. Moi, je n'arrive pas à trouver les mots. J'ai les étoiles dans les yeux. C'est pour ça que vous faites ça. » Oui, pas que je fais ça, qu'on fait ça. Quand je dis un sourire, un espoir pour la vie, c'est la famille. Ce n'est pas celle de Pascal Olmetta, c'est la famille de tout le monde. Quand on voit tous ces grands noms qui sont là avec nous aujourd'hui, c'est parce que c'est une grande famille. Et on est là pour eux. Et ça, c'est le plus important. Merci, Pascal. Merci à vous et bravo. Cette belle soirée, Pascal Olmetta, qu'on verra peut-être, si on le sait, au rugby. Dans cette deuxième période avec Sébastien Chabal qui avait cru avoir égalisé, marqué un essai, mais qui a été refusé par Christian Jean-Pierre. Pas de quartier. Et on voit pas mal de passes des anciens footballeurs, Didier Deschamps, Laurent Blanc, faire... On a vu une belle action avec Yann Lelegue qui les a bien fait jouer à tous les deux. Un coup Laurent Blanc, un coup Didier Deschamps, mais Didier Deschamps et Laurent Blanc n'ont pas laissé leur part. Et c'était assez bien fait, oui. Plus de déchets, pour l'instant, plus de déchets que je trouve que pendant la partie de foot. La fatigue peut-être en plus. La fatigue, les jambes, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait une heure que ces messieurs courent pour la mi-temps de 45 minutes, plus un peu moins de 10 minutes, 5 minutes en deuxième mi-temps. Donc peut-être que les jambes sont un peu lourdes pour cette deuxième période. Totalement rugby avec deux équipes remaniées. Surtout que je pense à Laurent Blanc, Didier Deschamps, Zidane. On fait toute la première mi-temps de foot sans sortir. Et ils enchaînent là sur la partie de rugby. Donc on peut dire qu'ils sont en forme en Corée. On a vu Laurent Blanc et Didier Deschamps ballant en main. Un peu moins, Zidane, pour l'instant. Un petit en avant. Un petit en avant, mais on l'a vu sur ces deux renvois pour donner le début de la deuxième mi-temps. Ah, une touche, une touche. Une touche, on va voir. Qui va sauter haut sur ce touche. C'est Laurent Blanc quand même à la touche. Non, c'est pour lui que je disais que Didier Deschamps est en train d'ascenseur. Il va remonter haut, Didier. Il va le subtiliser sur lancé adverse. La conquête, la conquête. La clé, la clé du rugby, la conquête. Ce touche de Laurent Blanc interceptée. Donne un ballon d'action et de contre pour son adversaire. Ça abuse beaucoup du jeu au pied. La passe aveugle, Dimitri Hachvili. On ne va pas être... C'est un transigeant sur la passe en avant. Le petit à l'avant. On ne laisse rien passer. Côté de l'arbitre non plus. Un petit Fabien Pelouse conteste un petit peu, c'était en avant. Olivier Brouzé face à Fabien Pelouse. Les anciens du 15 de France face à face. Olivier Brouzé, Olivier Fabien Pelouse. Olivier Mann, donc Maragny avec le coup de ballon. Alors on fait le vide un peu. Écoutez. Christian Califano. Après au niveau de la passe, c'est pas ça. Et puis il en parlait tout à l'heure, Pascal Olmetta de Riton. Henri-Emile, l'une des grandes figures du football français, Pascal. Avec un grand sourire, on vous sent plein d'étoiles dans les yeux pour cette fête avec tous ces grands noms que vous avez connus évidemment par cœur. Oui, les noms c'est une chose et c'est vrai que j'ai tous connu, certains même en équipe espoir, donc ça remonte à loin. Ce qui est fantastique, c'est le monde qu'il peut y avoir pour une telle œuvre, les gens qui sont heureux de les retrouver. On voit qu'il y a de la joie de partout, il n'y a que des sourires et ça c'est fantastique. Pascal Olmetta disait tout à l'heure, derrière les légendes, derrière les champions d'exception, il y a surtout des hommes d'exception avec un cœur gros comme ça. C'est ça aussi qui vous fait plaisir ? Bien sûr, puis dans un contexte où on parle de beaucoup d'excès dans le football, dans le sport et dans le football en particulier. Mais d'avoir cet état d'esprit, de voir des joueurs qui viennent de loin pour venir soutenir une telle action et trouver du plaisir, c'est quelque chose de fantastique. Dernière question, voir Zizou, voir Laurent Blanc, voir Deschamps avec un ballon de rugby, c'est quand même un truc pas banal. Oui, pas banal, puis il va y avoir un tout, ils vont tous lui tomber dessus, un Zizou ou autre, il y aura quelque chose d'ici la fin du match. Merci beaucoup. On va voir si Zidane va être plaqué ou va disparaître sous la mêlée adverse. Pour l'instant, Zidane court attentif, il regarde un petit peu comment ça joue et Sébastien Chabal qui tente le coup de pied par-dessus sur l'adversaire, tout en puissance, Guillaume Posséveri. Il est cuit Sébastien Chabal, il est cuit. Il a fait 40 mètres, il a fait 40 mètres, il a même essayé de jouer au pied pour lui-même, chose qu'il ne faisait jamais sur un terrain de rugby à l'époque. Oh, il y a un lacelande en contre. Qui s'échappe et il ralentit sa course. Pas les jambes pour aller au bout. C'est lourd, c'est lourd après, 50 sur 60 mètres là, voilà. Sébastien Chabal qui récupère un petit peu. Je trouve que Didier Deschamps, c'est à l'aise quand même. Oui, Didier Deschamps pas mal, pas mal. Bien pris par Olivier Brouzé. Séché ? Non, bousculé. Bousculé, bousculé. Projeté en touche. Différence de gabarit quand même entre Olivier Brouzé et Didier Deschamps. Flagrant, c'est flagrant. Entre l'ancienne deuxième ligne du 15 de France, 72 sélections. Avec l'équipe nationale face à Didier Deschamps. Projeté en touche, le Basque. Mais il est assez à l'aise, justement, comme le Basque. Oui, il se débrouille, balle en main. Parce qu'il a encore... Sébastien Chabal qui cherche un petit peu de l'air sur le terrain. On l'a vu après son action individuelle, là. Ah mais là, les cours se sont longues. Yannick Josur, Yannick Josur, manœuvre. Yannick Josur qui a toujours balle en main. La magie dans les mains, toujours l'ancien 3 quarts centre du Sade Toulousain. Tenu par Sébastien Chabal. Ça n'ira pas plus loin. Cette action. Qualité de main, comme les footballeurs, on ne la perd pas. Mais au rugby non plus, on ne perd pas la qualité de main. Tiens, ben justement, Olivier Brouzé, qui vient de bousculer Didier Deschamps, de projeter Didier Deschamps en touche. Deschamps qui voulait déborder, il a essayé, il a accéléré une fois. Il a accéléré deux fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai honte. J'ai honte ce soir parce que j'ai mis en touche un monument du sport français. Je ne suis pas fier de moi. Malheureusement, c'est le rugby, c'est comme ça. On va vivre avec ça. C'est dur, mais c'est comme ça. Merci. Olivier, on va continuer. C'est dur quand même parce qu'ils ont de la caisse en face. Ah oui, ils sont très fins. Ils sont montés fins, tout simplement. Non, non, ils sont encore solides. Ils ont de la technique. Pour les élever au foot, ils font ce qu'ils veulent. Ils changent de rythme quand ils veulent. Nous, c'est un peu plus dur. On a quelques kilos. On est tous à 120, 130 kilos de moyenne. Moi, j'ai l'impression que la troisième mi-temps du rugby donne plus de calories qu'au football. Exactement. C'est là où on doit leur apprendre un peu les us et les coutumes de la troisième mi-temps du rugby. Donc, c'est bien. Ils sont là aussi pour ça. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on va les initier. Voilà, toute leur soirée et toute la nuit. Merci. Le rendez-vous est pris d'Olivier Rosé. Pour l'instant, ça se passe sur le terrain. Et ça s'affronte dans un bon esprit avec des jolis gestes de main. Que ce soit des anciens footballeurs ou des anciens rugbymen, évidemment. On vient de voir un âne avant. Il a baissé la tête quand il s'est aperçu qu'il faisait la passe en avant de Zizou, de Zinedine Zidane pour Emile Entamac. L'intention était bonne, mais la passe est en mettre en avant. Avec l'occasion d'essai peut-être pour l'équipe. Je pense que l'équipe des Bleus et Blancs va finir par marcher. Et pourquoi pas ? Et là, ça en a un contre un. Il préfère venir. En face d'Olivier Magne, compliqué. Il préfère venir derrière lui. Heurté à Sébastien Chabal. Qui reste au sol, Sébastien Chabal. La belle bleue, comme on disait un petit peu à autre époque Guy, celle-là. C'est qu'on a pied à suivre. Elle est partie dans le ciel. Personne à l'arrivée. Personne ne l'attendait, celle-là. Allez, ça relance. Oui, ça relance. Oh, dommage. Ballon tombé. Quelques-uns en avant un petit peu. Dans cette jolie partie de rugby de plaisir. Et avec un essai qui va être marqué. Et accordé. Et qui est accordé. C'est un essai normalement. Non, Christian Fabien. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Qui l'accorde. Je ne suis pas sûr. Non, on n'a pas envie d'accorder cet essai. C'était Pascal Olmette. Oui, qui aurait pu marquer. Mais non, il n'a pas l'essai. Et il est sur le terrain, Pascal Olmette. Il est rentré, il est rentré. Il l'avait promis tout à l'heure, il ne voulait pas trop, mais il dit. On a mis à combien ? Là, et Laurent Blanc. Sur le bord du terrain. Est-ce qu'il y a la mouchie ? Fatigué, les anciens champions. Et Pascal, on va écouter Laurent Blanc avec vous. Olivier Brouzé nous disait que finalement, ce sont les footballeurs qui sont le plus affûtés, avec changement de rythme, que vous étiez encore très, très en forme. Ça posait beaucoup de problèmes au rugbyman. Ils sont sympathiques, nos Amériques du Mans. Eux aussi, ils sont en forme. Parce qu'il ne faut pas croire. Courir comme ils ont couru dans la mi-temps du football, ce n'est pas facile. Donc félicitations à eux. Et puis, là, ils sont en train de se venger parce qu'au rugby, vraiment, on a beaucoup de mal. Tout à l'heure, on voyait regarder, apprendre un petit peu le mouvement pour le geste. Compliqué le geste technique de la passe au rugby ? La passe au rugby, surtout quand on veut faire les belles passes, vous savez, avec le ballon qui tourne sur lui-même. Donc, on a progressé. Vous progressez de l'année en année et avec un public qui est là à Borneau. Forcément, c'est génial. Super, merci à eux d'être venus aussi nombreux. Comme quoi le public bordelais sait se manifester quand on en a besoin. Merci Laurent. Les difficultés de Laurent Blanc à la passe de Pascal Olmeta qui s'est essayé à la pénalité. La direction, il était, il manquait un peu de force. Le vent peut-être, le vent. Je pense que le vent l'a gêné. Autrement, il était dans la bonne direction. Solliciter l'appui, le soutien du public Pascal Olmeta pour passer à cette pénalité. Mais pas parce que c'est très loin, mais c'est vrai que le vent souffre dans la mauvaise direction sur la pelouse pour lui. Pas pu transformer cette pénalité. Qui aurait permis à son équipe de revenir un petit peu à hauteur de son adversaire. Qui a marqué un essai, qui mène 5-0 dans cette mi-temps rugby. Et cette fois-ci, c'est Thomas Lévreumont qui donne l'engagement. C'est un troisième ligne lui aussi. Il descend de la centre, se trompe de côté un petit peu. Il va repartir de l'autre. Et allez. Cette fois-ci, c'est un ancien footballeur encore après Laurent Blanc qui a joué ici aussi. Lançois, on ne devait pas trop jouer au rugby du côté de l'Anse. Pascal Judas avec Tony Vérel. Même s'il a joué un petit peu à Bordeaux. On va demander à Tony justement si du côté de l'Anse, il y avait du rugby. Parce qu'on sent que c'est un peu compliqué la façon rugby. Vous insinuez que je n'ai pas été bon ? C'est ça ? Loin de moi cette pensée. Vous pouvez le dire, vous auriez raison de toute manière. C'est compliqué. Heureusement que j'ai mon fiston qui me donne quelques conseils. Sinon je suis perdu. C'était sympa, franchement c'était sympa parce que je n'avais jamais joué au rugby. Pour la première, c'était pas mal. Justement, au rugby, on sent quand même qu'ils sont assez sympas parce qu'il n'y a pas de gros plaquages. Mais ils sont carrément sympas. Avec la première hit en football, les petites 1-2, j'ai cru qu'on allait en prendre plein la tête. Ils vont moller heureusement. Heureusement pour nous et nos articulations. Et vous qui avez adopté la région aquitaine, clairement, voir ce public bordelais qui répond présent pour la bonne cause. Alors on n'arrête pas de poser cette question, mais ça fait chaud au cœur parce que c'est importantissime de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés. Bien sûr, bien sûr. C'est énorme. De toute manière, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse ne pas être touché par cette cause. Après, on peut dire tout ce qu'on veut dessus. Mais en tout cas, ce que fait Pascal, c'est énorme. C'est super en plus. Vraiment l'organisation est vraiment au top. Donc félicitations Pascal. Et pourvu que ça dure. Dernière chose, Olivier Brouzet a donné rendez-vous pour une tradition en rugby. Ça s'appelle la troisième mi-temps. Il me paraît qu'il va falloir que vous soyez très très présents. Et moi qui ne boit pas une goutte d'alcool, ça va être dur. On va faire tout au jus d'orange, ça devrait aller. Merci Tony. Tony Verel. Qui a joué ? Qui s'essaye ? Il y a lui aussi au rugby. Un petit peu. Il y a de bonheur qu'au foot. Guiaco Sibéry. Ça débrouille comment, ces anciens footballeurs ? Comment je disais ? Je pense que Didier Deschamps est au-dessus du lot. Après, les autres ont un peu de mal à s'investir dans la pratique. Ils sont plus dans l'observation que dans l'action. Ils ont tout donné en premier mi-temps. Mi-temps foot, remonté 5-2 par les anciens footballeurs. S'ils commencent à jouer, des ballons portés, des regroupements. Zizou, Zizou qui vient dans l'engroupement. Oui, parce qu'il n'y a pas l'habitude au foot. Zidine Zidane, être tenu comme ça, étouffé presque, avec partenaire et adversaire. Il y en a un qui vient juste de sortir, c'est Thierry Dussoutoir. L'ancien capitaine légendaire du 15 de France. Avec un grand sourire. Thierry, moi je trouve quand même que vous êtes bien sympa avec ces footballeurs. Parce qu'il n'y a pas de gros placage, il n'y a pas de rapute. C'est vrai que c'est vrai que j'en parlais aux gars. Vu la raclée qu'ils nous ont mis en première mi-temps, il faudrait peut-être qu'on mette les choses en place. En tout cas, c'est bien. Tout le monde s'amuse, tout le ballon. Ils ont de bonnes attitudes. Tony Verrell nous disait justement qu'il était un petit peu craintif par rapport à la première match en football. en se disant que ça allait régler les comptes, ça allait être difficile. Je ne vais pas cacher que c'était l'intention de départ. On s'est vite adapté à nos adversaires. On a mélangé les équipes. C'est un très bon enfant. C'est vraiment un très bon moment qu'on fasse tous ensemble. Le rugby véhicule des valeurs de solidarité, de fraternité, d'amitié. Et là, on a l'impression que c'est ça ce soir. C'est toutes ces valeurs pour des enfants hospitalisés. Oui, de partage, de convivialité. C'est vrai qu'à l'appel de Pascal, tout le monde est venu. On voit que ce ne sont pas des valeurs qui sont propres au rugby seulement. On voit beaucoup d'anciens joueurs aussi de foot, des joueurs qui ont un gros emploi du temps aussi, qui sont venus. Donc, ça montre toute la solidarité qu'il peut y avoir dans le sport en général. Il va manquer une chose. Il faudra leur apprendre un jour ce que c'est qu'un Aka avec l'équipe de France qui va défiler des All Blacks. Oui, peut-être. Ça sera peut-être pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Et pendant que Thierry du sautoir s'a exprimé, Guy, son équipe a ajouté un deuxième essai avec un joli écroché intérieur de Christian Califano. Pilié, mais... En position de délier. Retour intérieur, décisif. Christian a toujours aimé le ballon et a toujours fait partie de... A été peut-être l'un de ses premiers piliers modernes, on va dire. Parce qu'il avait un vrai physique de pilier, mais il aimait beaucoup le ballon quand on jouait, quand on faisait ce qu'on appelle le toucher à l'échauffement et tout ça. Il demandait beaucoup de ballons, il tentait beaucoup de passes. Il avait deux belles passes à droite et à gauche. Belle vrille. Voilà, donc on le retrouve en position d'Elié. Moi, ça ne m'étonne pas de le voir marquer ce tessé. Et voilà, Christian a fait partie de ces joueurs qui ont fait évoluer le rugby, bien sûr, mais surtout son poste. 10-0 pour son équipe, Christian Califano ne tente pas les transformations. Dans cette mi-temps rugby, du jeu, du jeu, encore du jeu, des passes, du plaisir, des sourires pour les joueurs sur le terrain, pour les enfants qui suivent cette rencontre et pour les 23 000 spectateurs du Stade Charmant d'Elmas présents ce soir pour cette grande fête du sport. Au profit de l'association de Pascal Olmetta pour aider les enfants malades et leurs familles. Beaucoup, ça commence à allonger les passes. Côté Ribyman, côté Dimitri Hagevili, forcément, ancien demi-mêlé du Baritz Olympique et du 15 de France. On allonge plus les passes que les courses. Oui, c'est ça, c'est quand le physique suit pas, on allonge la passe. Il y a un laslan de lui, il y a des jambes. Il essaie quand même, il court, il ne prend pas de solution. Pas si mal que ça, il y a un laslan de ballon en main. Plus difficile pour Zinedine Zidane, tout à l'heure. On l'a vu, saisie dans un groupement. Étouffé par ses partenaires et adversaires. Serré de près, au chaud. Il a du mal à se situer aussi en voie qu'il est. Il se met au centre du terrain, c'est là où on court le moins. Zinedine Zidane qui a régalé en première mi-temps, comme le disait tout à l'heure Olivier Brousset. Très, très gros match de Zinedine Zidane dans l'équipe foot de la première mi-temps. Cette fois-ci, totalement rugby. 10-0 pour l'équipe de Christian Califano, auteur du deuxième essai. Le premier a été marqué par Eddie Labarthe de Provence Rugby, qui est une équipe de pro des deux. Eddie Labarthe qui a le ballon, qui lui a des jambes forcément, il y a quelques années de moins. Eddie Labarthe, il va offrir le troisième essai à Yannick Zogion. Sous les poteaux, de bons souvenirs pour vous Guy, Yannick Zogion qui marque un essai. Ah Yannick, je citais Christian Califano tout à l'heure, mais Yannick a été, comme on l'a dit au début du match et lors de la présentation des joueurs, a été à un moment donné le meilleur trois-quarts centre du monde, avec lui aussi a participé énormément à l'évolution de son poste, parce que c'était l'un des premiers trois-quarts centres à mesurer 1m90, à faire 5kg, mais tout en ayant une technique individuelle très évoluée, très élevée, donc voilà, c'est des joueurs hors normes, comme on dit. Eddie Zidane qui va taper et réussir la transformation, on ne les tente pas tout le temps, on les tente de temps en temps, une transformation pour permettre à Eddie Zidane, je crois certainement, de marquer, de réussir la première transformation de sa vie, avec un ballon val dans les pieds, Zidane buteur au foot, réalisateur au rugby. C'est vrai que dès qu'il commence à se resservir de ses pieds, il est quand même très très à l'aise. Ah c'est déjà un événement, voir Zinedine Zidane réussir une transformation d'un essai. On va demander à Fabien Pelousse, Pascal, demandez-lui ce qu'il en pense à cette transformation de Zinedine Zidane, lui l'ancien capitaine des bleus du 15 de France. Eh bien je vais lui demander tout de suite, Nicolas, Fabien, que pensez-vous de la transformation, pas de la mise en jeu de Zinedine Zidane ? Je crois qu'ils se débrouillent quand même plutôt bien, ils sont bien, non ? Ce n'est pas une nouveauté ou une surprise, ce n'est pas la forme du ballon qui ne l'indiqua pas trop. On vous a vu tout à l'heure, juste avant la reprise en mode rugby, apprendre aux footballeurs comment justement faire briller ce ballon. Ils ont appris assez vite finalement. Oui, franchement ils se débrouillent plutôt pas mal, ça fait trois ans aussi qu'on se côtoie tous les ans. Et forcément il en reste toujours un petit peu quelque chose au fur et à mesure des années. Mais franchement c'est plutôt sympa, on s'est régalé au niveau du foot et au niveau du rugby, on prend beaucoup de plaisir aussi. En mode rugby vous avez décidé de mixer les équipes, c'est-à-dire que le fair play c'était côté des rugbymans ? Non mais parce qu'en fait autant les rugbymans ils savent un peu jouer au foot parce qu'ils sont doués, autant les footballeurs ils ne savent vraiment pas se servir de leur main. Donc effectivement il faut mixer un peu et puis après le placement est quand même un peu plus compliqué qu'au foot. Dernière question, on est dans l'antre du rugby, même si un temps ça a été l'antre du football. Chaban Delmas qui a répondu présent à l'appel de Pascal Olmeta, c'est vraiment top ici. C'est génial avec un stade quasi comble, une belle ambiance, on a en plus la faveur du temps parce que cet après-midi on se faisait un peu de soucis. Donc franchement une superbe soirée, un peu comme tous les ans avec l'association de Pascal et cet événement-là. Franchement ça rencontre de plus en plus de succès et on en est ravis parce que nous on prend du plaisir sur le terrain. Je crois que les spectateurs prennent beaucoup de plaisir dans les tribunes de nous voir évoluer dans un esprit très convivial. Et en plus on fait du bien à des petits gamins donc c'est super. Merci beaucoup. Et Fabien Pelousse, du plaisir et on a vu aussi Lilian Lassland gratter un ballon au sol tel Rubiman a visé. On a vu Rion Mavuba, l'ancien footballeur, faire une course ondulée dans la défense adverse. Certains commencent à prendre leur repère Guy. Oui, petit à petit, comme le dit très bien Fabien Pelousse, plus le temps passe et plus ils trouvent leur repère. C'est une très très belle passe de Dimitri à Juilli à l'instant. Donc voilà, oui, Lilian Lassland, Rion Mavuba, on l'entend jouer ici au Girondins de Bordeaux. Donc on peut dire qu'ils sont du sud-ouest, donc on peut dire qu'ils ont assisté à des matchs du rugby. Et voilà, donc c'est à moitié surprenant. Ça ne suffit pas à endiguer les vagues de l'équipe d'Ebien Tamac. Oui, là ça, entre Yannick Josur, Olivier Magne, Michel Marfer. Il y a du talent, il y a de la vitesse, il y a des mers, il y a Emile est rentrée aussi, Tamac. Tomo Alièvre au monde, donc c'est assez facile là, c'est assez facile. C'est la vengeance des rugbymen par rapport au premier mi-temps. Il rattrape, il rattrape. 17-0, même s'il y a des rugbymen dans l'autre équipe qui était celle des footballeurs. À l'avant de Sébastien Grosjean, il me semble que c'est lui qui est en bout de ligne là-bas. Romain, en parlant de Sébastien, c'est le tennisman. On ne va pas le reprocher, histoire d'un Grand Prix de Monaco, qu'il a fini à 10ème place. Il a été poussé en touche, à quelques mètres de l'ambute. Il a été poussé en touche, le pilote de Formule 1. On s'explique, les passes croisières, Uma Vuba, qui court, qui a des jambes encore. Il a été sa carrière professionnelle l'été dernière, Uma Vuba, qui a joué un petit peu à Mérignac en début de saison. Mérignac Arlac, pour le plaisir, toujours au foot, bien évidemment, pour rugby, mais qui a encore quelques jambes. Ah, Sébastien Chabal qui est rentré. Qui a retrouvé un petit peu d'oxygène par rapport à tout à l'heure. Un public de Chabon qui attend la poussette et le placage de Sébastien Chabal. Zizou qui est venu se fronter à Sébastien Chabal. Il a été repoussé d'un coup d'épaule, Zizou. Il a peut-être fait y passer. C'est Gerritan Huarque, c'était faufilé dans la défense adverse. Ancien gardien de but de Marseille, de Bordeaux, qui a été en Huard. Il a aussi accèsé au rugby. Il joue de temps en temps un petit peu quand même, parce que changement d'appui, on l'a vu. Qu'il avait quelques repères. Tony Averel qui est revenu sur le terrain lui aussi. Ça a sauvé l'honneur des blancs. Romain Tellé. Romain Tellé, non. Non, c'est repas qui ne sera pas recordé. Il a été touché, il a été touché. Ah oui, c'est ça. Ce soir, dès que l'on est touché, l'action s'arrête. Et la contre-attaque va pouvoir partir. Et comme il a été touché, là encore, on revient en arrière. Pas de placage ce soir. On joue à toucher. Dans cette mi-temps, aujourd'hui, Edi Labarthe, lui, a des jambes. Et des années de moins que certains de ses coéquipiers adversaires. Mais Yannick Jozion, lui aussi, a encore des jambes. Christian Califano qui s'est essayé sur un pas. C'était pas mal. Mais Yannick Jozion n'était pas replacé. 17-0 dans cette deuxième mi-temps. Et 100% rugby pour l'équipe d'Emiliane Tamak, d'Edi Labarthe, de Yannick Jozion. Ce match de bienfaisance. Un sourire, un espoir pour la vie, pour les enfants dans les tribunes. Les enfants malades, gravement malades. Pour les aider financièrement, moralement, et pour plein de choses. Et Pascal Judet, justement, est avec l'un d'entre eux au bord du terrain. Qui avait la Coupe du Monde tout à l'heure à la mi-temps de foot. Il ne l'a plus, je crois, Pascal ? Ouais, Maxence. Tout à l'heure, tu avais la Coupe du Monde de football dans les mains. On a vu avec un grand sourire. Donc, ça fait quoi d'avoir cette Coupe du Monde de rugby au milieu d'un stade plein ? Ça veut dire là. C'est magique. Et tout ça, tu me disais tout à l'heure, j'aime bien le rugby, finalement. Le foot, c'est moins bien. Alors, le rugby, c'est plus spectaculaire ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le rugby ? En fait, c'est pas si à l'eau de méta, en fait. Pascal a le méta parce qu'il t'a permis de réaliser un rêve, c'est-à-dire avoir la Coupe du Monde dans un stade devant 20 000 personnes. C'est pas vrai ? Ce qui est intéressant, Nicolas, ce qui est beau, c'est que je vois Maxence, il a des yeux magnifiques. Il a les étoiles pleines, les yeux, il a un grand sourire. C'est juste génial. Et je pense que c'est ça, c'est Maxence, tout le symbole de cette journée. Et quand même, Maxence, il a réalisé le rêve, pas que de Maxence, mais de millions, millions de gens. C'est-à-dire avoir la Coupe du Monde de football dans les mains et rentrer sur un stade pour aller jusqu'au point central avec la Coupe du Monde. Même moi, je vous dis, je suis allé la toucher, mais juste d'un doigt pour avoir le plaisir d'avoir touché cette Coupe du Monde. Et là, je vois ses grands yeux avec ce grand sourire. C'est ça, c'est génial. Et pendant ce temps, l'équipe des Blancs a réduit un petit peu le score avec un essai de Frédéric Piquion, l'ancien attaquant de Rennes notamment, qui a marqué, s'est transformé par Gaëtan Huard. Ça n'a pas duré bien longtemps, cette réduction du score, puisque c'est Eddie Labarthe qui croise de nouveau l'écart. Ils sont doublés, son deuxième essai dans cette deuxième mi-temps 100% rugby pour le joueur de Provence Rugby Club. Nouvel essai, 22 à 7, ça fait pour l'équipe d'Emilien Tama qui est revenue sur le terrain, pour l'équipe de Yannick Jozion. Logiquement, hein, Guy ? Oui, oui, logiquement, l'équipe est supérieure. L'équipe de Zinedine Zidane, l'équipe de rugby de Zinedine Zidane est supérieure. Et qui va tamper la transformation. Alors, cette fois-ci, elle est beaucoup plus compliquée, quand même. Elle est plus compliquée, celle-là, elle est en coin. Beaucoup plus compliquée, en coin à l'angle des 22 mètres, là-bas, soutenue par le public de Chaman Delmas. Mais tout de même, les directions y étaient presque. On manque un petit peu de puissance, mais c'est pas si mal. C'est pas mal. Allez, petit commentaire après, avec Thomas Léverbon, petite explication. Ballon qui bouge, le vent, comment il fallait que je tape ? Est-ce qu'il fallait que je fasse un petit peu plus tournée à cause du vent ? Qu'il souffle ? Ah, il souffle, il souffle, le vent. Dans le sens de la pédale et dans la transformation de Zinedine Zidane. Pas facile de jouer avec le vent en rugby. Donc, il a raté la transformation. Une réussite, une ratée pour Zinedine Zidane, ce soir. Allez, ça en prend. Yannick Jouzion, dès qu'il prend le ballon, toute la différence. Ça se passe quelque chose. Bien évidemment, ce match que vous suivez en direct sur notre antenne, sur Noa, vous pourrez le voir. Et le revoir dans les prochaines heures, les prochains jours sur Noa, bien évidemment. Si jamais vous n'étiez pas ce soir devant vos écrans. Vrai moment de sport, de bonheur, de sourire, de congualité, de partage. Beaucoup de belles choses du sport ce soir. Sur cette pelouse du stade Chabon Demas. Et des sourires comme celui de Raphaël Ibanez. Sourire un peu fatigué, un peu rouge. L'ancien entraîneur de l'UBV, l'ancien joueur de Dax et des Saracens, Pascal. Du coup, moi, je me suis assis à côté de Raphaël Ibanez. Grand souriant. Difficile quand même avec ses premières chaleurs, Raphaël. Oui, c'est vrai que les premières chaleurs et peut-être un peu moins d'énergie dans les jambes qu'il y a quelques temps. Donc, c'est vrai qu'on respire au bord du terrain. Après, sur le terrain, c'est quand même super plaisant. On prend beaucoup de plaisir. La tête est toujours là. On a toujours envie. Les jambes un petit peu moins. Oui, c'est ça. C'est ça. On se mesure aux autres, aux coéquipiers. On s'évalue après des années d'interruption. Et c'est vrai que, bon, pour certains, et comme pour moi, d'ailleurs, le premier, techniquement, c'est le plus difficile qu'il y a quelques temps, c'est sûr. Maintenant, l'esprit de la fête est là et c'est le plus important. On sent que c'est vraiment une belle fête. Football, rugby, une belle fête du sport pour les enfants. Donc, oui, bien sûr, on sait tous pourquoi on est là. C'est pour faire en sorte que cette œuvre caritative porte ses fruits, pour aider les enfants malades. Et je crois que la démarche de tous les joueurs, de tous les coéquipiers, c'est fantastique. Mais surtout, ce qui est vraiment génial, c'est l'appui du public qui suit les actions, qui suit le match, qui commente, en fait, qui vit le moment à l'instant présent. Donc, ça, c'est fantastique pour tout le monde. Bordeaux qui répond présent, forcément, pour vous, ça vous touche au plus près de votre cœur ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait un petit moment, déjà, que je n'avais pas retrouvé les émotions du stade Chaban Delmas. C'est toujours aussi fort dans un contexte un peu différent, un contexte un peu plus amical, un peu plus chaleureux que les grandes joutes du top 14. Mais franchement, c'est top pour tous les coéquipiers et pour le public qui est présent. Donc, on aime Chaban Delmas un jour, on aime Chaban toujours. Oui, ça pourrait être un bon logo et bonne expression, bien trouvé. Merci. De son match, Pascal, aussi, sur le bord du terrain. Merci, Pascal. Et les essais s'enchaînent pendant ce temps, dans cette rencontre. On en a vu un inscrit par Romain Tellet. Romain Grosjean n'a pas pu l'empêcher d'inscrire à cet essai tout à l'heure pour réduire encore le score. Romain Tellet, l'ancien joueur de 4, qui a remené son équipe à quelques longueurs de son adversaire. On voit un peu plus d'espace peut-être, un peu plus avec des joueurs frais qui se créent des intervalles, des opportunités pour marquer. La fatigue qui ouvre des intervalles, on va dire. Les défenses qui sont un peu moins pressantes. Il reste très peu de temps, moins de 5 minutes à jouer. Les essais s'enchaînent encore un, je pense là, Christian. Le doublé, le doublé. Le doublé, Christian Califano. Alors, accordé, pas accordé, pas accordé, pas accordé, pas accordé. Qu'est-ce qu'il dit là ? L'arbitre de touche. Intransigeant, Christian Califano. Demande pourquoi cet essai est refusé. Romain Grosjean a rattrapé tout à l'heure, a sauvé un essai. Il a une bonne pointe de course. Et puis il s'est mis en valeur sur l'action suivante, l'autre côté là-bas. Il a failli inscrire un essai à son tour. Il a presque aussi vite que sa voiture. Presque. Ah, ça s'enchaîne, la place, jolie action. Ça joue, ça joue, ça joue. Et passe croisée. On voit des jolis gestes au rugby, bien évidemment, aussi dans cette soirée. Il y en a eu dans foot en premier temps. Il a de très jolis en deuxième au rugby aussi. Touché, touché, il est touché. Touché, accordé, pas accordé. Christophe Ococca. Et c'est qu'il n'est pas accordé. Christian Califano, pied gauche. Dans les bras, Sébastien Chaval qui remercie. La relance, elle est piquée. Et Sébastien Chaval, droit devant. Il piquonne, il piquonne. Et piquonne qui a des jambes, l'ancien footballeur. Qui a un beau physique aussi, il est assez costaud. Et Dillabarth était vigilant. Il aurait pu faire un beau trois carrel. Il a le physique. Cédric Piquonne, il a été devancé par Dillabarth qui a des jambes lui aussi. Le joueur de Provence au rugby. Peut-être pour un dernier essai, encore le temps avant la fin de cette rencontre. Totalement nickel, mais avec beaucoup de jolis gestes. Beaucoup de jolis gestes techniques des deux côtés. On a vu Gaëtan Huard taper une transformation. On a vu Zinedine Zidane réussir une et en rater une autre. Et on voit surtout beaucoup de sourire sur ce terrain. Zinedine Zidane quand même qui se distingue. On le voit passer le ballon maintenant. Oui, ça il relance. Voilà, il est tout fini. Zinedine Zidane qui va à leur main. Il passe. Qui ne s'est pas compris avec Thomas Lièvrement. Zinedine Zidane pour la passe croisée. Non, il ne faut pas qu'il ose la passe croisée quand même. Zinedine Zidane. Qui est d'une bonne équipe encore quand même. Avec Yannick Jozion, il va chercher du soutien peut-être à l'intérieur. Il aura gagné le demi-tort. Il aura gagné le demi-tort. Avec Thomas Lièvrement. Tête au 3 contre 2 à jouer. Il y va tout seul Thomas Lièvrement peut-être. Oui, il pourra leur inscrire un nouvel essai pour sa formation. Thomas Lièvrement, essai. Non. Oui, l'essai qui va être accordé. Et Rion m'a vu bas. Qu'on a vu le ballon ovale en main, Pascal. Oui, oui, voilà. Rion vous a vu le ballon ovale en main. C'est Pascal Ometta qui vous fait faire ça. Oui, franchement, il n'y a que lui qui peut nous faire faire ça. Et franchement, c'est magnifique. Une belle soirée. C'est une belle réussite. Je suis content que le public bordelais ait répondu présent. Vraiment, il y a un beau super public. Donc c'est cool. Public bordelais, public de cœur. Ça, ça vous touche forcément. Évidemment, évidemment. C'est vrai que si Pascal n'avait pas appelé, quand même, je pense que j'aurais voulu un petit peu. Parce que là, c'est une belle fête à Bordeaux, à la maison. Je vais revenir surtout ici à Chamon Elmas, le stade où j'ai débuté. Où je suis venu voir justement les Isous, etc. Donc voilà, c'est énorme de temps. On a senti qu'il y avait vraiment un esprit super de solidarité, de fraternité. Et tout ça pour une belle cause, pour des enfants hospitalisés. Exactement. C'est tout ça qui nous rassemble. Et c'est là où il faut féliciter Pascal et toutes les équipes. Parce qu'ils ont réussi à réunir autant de monde. Et c'est surtout pour les enfants. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une belle recette pour eux. Et voilà, de les voir ici, heureux d'être là, de partager les arrivées qu'ils ont fait. Ils ont réalisé leurs rêves. Et puis de voir tous ces champions, aussi ces champions du monde. Donc que ce soit foot, rugby, vice-champions du monde en rugby. Mais voilà, franchement, c'est magnifique. Champion du monde football, vice-champion du monde rugby. Avantage foot. Avantage foot toujours. Merci. Ça va, chanson. Petit plaquage à retardement. Durum a vu bas à la fin. Avantage foot, Guillaume Sibéry. Cette rencontre est terminée sur la victoire. Alors, c'est l'équipe rugby, on va dire, de l'équipe de Yannick Josillon. C'est anecdotique, mais je crois que ce soit imposé 27 à 12 ou 22 à 12. Beaucoup de chaleur, de poignée de main. Et Zidane, très entouré au milieu de terrain, évidemment. Beaucoup d'échange avec cette équipe. C'était une belle, belle soirée de sport. Oui, mais c'est un match qui est vite passé. Donc, quand un match passe vite, c'est qu'on ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts, on a vu des essais. On a vu de beaux gestes techniques. Voilà, ça nous change un peu des modes du week-end. Il y a moins de vitesse, moins d'impact, moins d'enjeux aussi. C'est ça qui est intéressant. Et puis, voilà, une très belle cause que défend Pascal Olmeta. Et comme on l'a très bien dit Rion, je crois qu'il n'y a qu'un garçon comme Pascal Olmeta pour être capable d'organiser des choses comme ça. Oui, sa chaleur. Voilà, d'avoir l'idée déjà de mélanger le mode du foot et le mode du rugby. Et puis, de créer cette ambiance. Et puis, tout ça, c'est excellent. C'est très bien pour les enfants. Et puis, ça fait longtemps que se mobilise Pascal Olmeta et son association pour cette cause, pour aider les enfants qui souffrent et leurs familles, bien évidemment, à récolter des fonds pour leur rendre leur vie meilleure. On a vu beaucoup de belles choses sur tous les plans techniques, humains. Ce soir, c'est Hacham delmas. Le plaisir continue sur le terrain parce que le public reste. Les 23 000 spectateurs qui étaient là ce soir pour ce match de bienfaisance, ils n'ont pas trop envie de partir pour l'instant parce qu'il se passe encore des choses. On voit encore quelques joueurs partager, échanger, discuter sur ce terrain. Ils n'ont pas envie de bouger. Ils sont bien. C'est vrai que quand on se retrouve au milieu de la pelouse de Chabat avec plus de 20 000 personnes autour, ça redonne des sensations, ça rappelle des souvenirs. Voilà Pascal Olmeta qui arrive avec la Coupe du Monde. Pascal Olmeta avec la Coupe du Monde. C'était il y a quelques instants sur ce pelouse du stade Chabat delmas. L'une des images fortes, très fortes de cette soirée. Le trophée de la Coupe du Monde de foot remporté par la France l'été dernier. Et puis auparavant, il y avait eu ces parachutistes dans le ciel bordelais pour apporter tous les ballons du match en solo et en tandem avec des jeunes adolescents qui les accompagnaient. Ils se sont posés sur la pelouse du stade Chabat delmas tout à l'heure. Et avec Pascal Zuda sur le terrain qui, entre ces belles images, nous permet d'écouter Patrice Loco, l'ancien attaquant du FC Nantes et du Paris Saint-Germain. Et oui, ancien attaquant du FC Nantes, du Paris Saint-Germain, vous m'aviez lancé le défi de faire quasiment les 40 participants à cette fête. On va être à 38-39. Patrice, quelle fête magnifique pour les enfants. Oui, c'est vrai que c'est une très belle fête aujourd'hui. On a beaucoup de spectateurs qui sont venus nous encourager, encourager les rugbymans, les footballeurs et tous ces enfants qui sont venus et surtout aider cette association qui le mérite bien. Le football, le rugby permettent de faire briller les yeux des supporters, les yeux des enfants. C'est vraiment ça le message qu'on doit donner du sport. Exactement. Nous aussi, on a été enfants et on a connu ça. Nous aussi, on venait supporter les joueurs. Et aujourd'hui, à nous de donner un petit peu de plaisir, un petit peu de notre temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit avec la fête qu'il y a ici à Bordeaux, je pense que c'est bien pour tout le monde. Votre génération de footballers et la génération de 99 du rugbyman répondent quasiment toujours présents aux sollicitations pour les oeuvres caractives. Et ça aussi, c'est une belle leçon. Il faut que les jeunes footballeurs fassent de même plus tard, comme les Mbappé, etc., qu'on voit énormément à la télé. Oui, c'est vrai que les gens s'identifient un petit peu à certains joueurs. Et c'est vrai que tous ces joueurs qui ont joué, bien sûr, la Coupe du Monde 98, même après, aiment bien faire des choses dans le caractif. Et je pense que ça, c'est bien. Merci beaucoup. Quel bel hommage du public bordelais avec ce formidable clapping initié par Ziedine Zidane et Sébastien Chabal. Ovation méritée pour les acteurs sur le terrain, pour le public qui a répondu présent pour cette belle soirée. Ils ont encore envie de partager sur le bonheur. On n'a pas envie, quand on est ancien joueur, de partir comme ça. Et oui, surtout qu'à leur âge, je dirais, ils n'ont plus trop l'habitude de faire des tours d'honneur. Voilà, donc c'est surtout les souvenirs, quoi. Ça rappelle plein de grands moments. Et voilà, on se retrouve 20 ans en arrière. Et puis ils sont bien, ils sont bien là, ils sont entre copains. Ils viennent s'amuser sur un terrain, de rigoler, de jouer avec des ballons, différents, mais avec des ballons. Et il y a du bonheur pour les regarder. Et voilà, ils vont passer une bonne fin de soirée. Ils ont passé un très bon moment. Donc ils font durer le plaisir. Et on les comprend. Ouais, et quel plaisir sur cette pelouse bordelaise ce soir, qui a connu de grandes heures de foot, qui a connu de grandes heures de rugby, qui en connaîtra d'autres, certainement, des rencontres de rugby. On l'espère, on l'espère. Il y a eu des matchs de coupe du monde de rugby ici, des matchs de coupe du monde de foot dans ce stade Chabal-Dalmas. Et on l'espère, évidemment, pour les fans de l'UBB, de Lyon-Bordebecq, qui aura d'autres grandes heures de ballon ovale dans les saisons à venir avec ce tour d'honneur. Sébastien Chabal en tête du tour d'honneur avec Christian Califano, qui a montré qu'il avait de très, très beaux restes ballons en main. Oui, Sébastien Chabal qui fait le show. Oui, et puis qui, voilà, qui a sa manière, a sa manière, a beaucoup de charisme. C'est lui qui a lancé, qui a réuni tous les joueurs pour applaudir devant la grande tribune. Enfin, voilà, c'est un meneur, c'est un meneur dans son comportement, dans son physique, dans ses paroles. Voilà, et tout le monde est derrière. Zizou est plus meneur, je dirais, sur le terrain, au moment du jeu. Et Sébastien Chabal est lui plutôt meneur autour du terrain. Et en dehors, voilà, chacun ses qualités. Deux belles équipes de footballeurs, de rugbymen, un très beau public, du beau temps. Et voilà, Pascal Olmeta à la baguette aussi. Et Sébastien Chabal, c'est étonnant, encore entouré par les enfants très jeunes à l'époque. On se souvient de ces plaquages dévastateurs sur le terrain qui ont fait sa réputation et sa légende. Même les tout jeunes connaissent Sébastien Chabal certainement grâce à Internet et aux vidéos qui vont aujourd'hui. Et Sébastien Chabal, à sa manière, une légende du rugby aussi. Dans un autre registre, peut-être que le ballon en main, mais dans l'intensité, la férocité, le combat. La situation planétaire de Sébastien Chabal. Il avait démoli quelques Le Blacks avec l'équipe de France il y a quelques années. Des points importants en rugby, le physique, l'agressivité. Il n'y a pas de maresse assez incroyable sur la pelouse qui était là ce soir quand même. Entre les footballeurs qu'on a cités, mais aussi les rugbymen, il y avait Dimitri Hachvili qui a été champion de France avec le BO. Il y a Yannick Jozion qui a fait le Grand Chelem je crois avec l'équipe de France. Donc il y a très beau monde. Il y a des finalistes de la Coupe du Monde de 99. L'équipe de France de rugby. Voilà, c'était un très très beau plateau de sportifs de haut niveau qui étaient là ce soir. Déjà, on avait d'un côté Didier Deschamps qui a été entraîné en équipe de France. De l'autre côté, Marc-Yves Romonde qui a été entraîné en équipe de France. Raphaël Ibanez qui va être manager de l'équipe de France. Donc des joueurs qui continuent en plus à apporter leur savoir dans leur sport respectif. Donc un plateau, un plateau. Arsène Wenger, bien sûr. C'est un entraîneur pendant 20 ans d'Arsenal en Angleterre. Qui était là ce soir. Qui a joué tout à l'heure au début de leur rencontre. Qui a fait une première mi-temps de football. Qui a fait une bonne vingtaine de minutes au début de l'autre. Je pense que c'était le doyen sur le terrain ce soir, Arsène Wenger. Zidane, Zidane, forcément très très applaudi par le public du Stade Charbonne-Elmas. On le rappelle, il a joué quatre ans ici. Mais c'est pas simplement, c'est parce que c'est l'icône absolue du football français, Zidane. C'est la référence. C'est Zizou. Aujourd'hui, entraîneur du Real Madrid, très 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 applaudi. Qui a beaucoup d'amour dans les deux sens pour Bordeaux. Ça lui rappelle plein plein de belles choses au début de sa carrière. Ça lui rappelle aussi son mariage. Il s'est marié au Château du Haïan à l'époque où il joue au Girondins. Personne ne l'a oublié ici, bien évidemment. Une tranche de vie, une tranche de vie. Et il est toujours au très haut niveau, Zidane. On le rappelle de retour sur le banc du Real Madrid avec qui il a gagné trois ligues des champions. consécutives pour ses débuts d'entraîneurs à haut niveau, Zidane. Qui était bien, très très bien entouré ce soir. Dizé Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez. Et côté rugby, c'était au même niveau, du même niveau. Avec des Fabien Pelouz, des Thierry Dussautouard, le meilleur joueur du monde, troisième ligne. Yannick Jozion. Yannick Jozion. Il a eu vraiment un très 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 beau plateau d'anciens joueurs de foot et de rugby. C'est Fabien Barthez que l'on n'a pas vu après dans la partie rugby ? Je crois qu'il était un peu fatigué. Fabien Barthez, il a marqué, il a fait son job en premier mi-temps avec le foot. Donc en deuxième mi-temps, je crois qu'il a laissé un petit peu sa place au rugby. Pour permettre à d'autres de s'exprimer. De s'exprimer aussi et de montrer de belles choses à ce public du stade de Bordeaux. Très certainement, ravi de sa soirée. On voit des enfants sur la poule vous avec Thomas Libremont. On voit des jeunes, beaucoup de partage. J'avais des maillots des Girondins qui traînent avec une antiquité quand même. Mario des Girondins de Franck Giurietti. Ça date un peu, Franck Giurietti au Girondin. Qui vont quitter la pelouse maintenant, les joueurs des deux équipes. Sur une dernière belle ovation du public. Tous les ans, le même succès, il en parlait tout à l'heure, Pascal Zudas avec ses invités. Le même succès de ces matchs caritatifs au profit de l'association de Pascal Olmetta. Un sourire, un espoir pour la vie. On voit beaucoup de belles choses, beaucoup d'exploits sportifs, beaucoup de jolis gestes. Beaucoup de solidarité. Beaucoup de présence sur le terrain, bien évidemment. On va peut-être retrouver Pascal Zudas sur le bord du terrain avec un de ses invités. Oui Nicolas, je suis avec Raphaël. Raphaël, quelle soirée. On voit beaucoup de sourires. Un tour d'honneur avec Zinedine Zidane. Ça parle. Oui, c'est super. Ça fait toujours plaisir. On voit vraiment le travail de Pascal. Vraiment, il fait ça depuis 2004. J'ai toujours participé. Franchement, c'est toujours un plaisir. On voit l'ampleur que ça prend. On voit que les gens en viennent. Ça fait super plaisir pour la sauce. Et vraiment, ça fait super plaisir de voir tous ces gens pour une belle cause. Oui, une belle cause. Et finalement, depuis 4 ans, c'est ça ? Non, depuis 2004. 2004. Oh là là. 15 ans. Et tous les ans, Pascal fait ces événements. Tous les ans, tous les ans. On n'est pas blasé de croiser tout le temps Zidane, Deschamps, Blanc, Ibanez, Pelouse. Finalement, on garde le sourire ou ça devient une habitude ? Non, jamais. Non, non, c'est toujours un plaisir de venir. Et puis, surtout que quand on voit tous les enfants, ça fait plaisir de voir et les parents et les enfants. Et non, 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 on n'est pas blasé. Justement, je pense que pour les enfants, ça fait une belle coupure par rapport à ce qu'ils peuvent vivre toute l'année. Et je pense que c'est vraiment un exutoire et c'est vraiment une belle porte pour les enfants de couper comme ça. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Pascal Vouda, ça a été passé. Une belle soirée. Belle soirée de sport, une belle soirée de football, une belle soirée de rugby que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne sur Noag et à Cossé Berry. Pour conclure, c'était une magnifique soirée. On a beaucoup entendu les acteurs des anciens footballeurs de haut niveau, les anciens rugbymen s'exprimer. Les footballeurs ont gagné en premier mi-temps, 5-2. En deuxième mi-temps, c'est une équipe plus composée de rugbymen. Mais l'essentiel n'était évidemment pas là pour cette soirée. Oui, oui, oui. Ce n'était pas du tout le score qui était important ce soir. C'était déjà le comportement des joueurs. Il a été exemplaire dans leur investissement. puisqu'on a quand même eu droit à un beau spectacle, même si les jambes, je dirais, sont un peu plus vieilles et vont un peu moins vite. Les gestes de Zizou et bien sûr des autres nous ont régalé, que ce soit du côté football ou rugby. Et voilà, donc tout ça dans une belle ambiance devant un public extraordinaire. Plus de 20 000 personnes, 23 000 je crois qu'il a été annoncé, avec une arrivée des ballons par des parachutistes de l'armée qui a été aussi assez spectaculaire. Donc voilà, le programme était bien complet. Pascal Olmeta, bien sûr, il faut le remercier parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Oui, son association, Un sourire, un espoir pour la vie, qui récolte des fonds pour les enfants gravement malades, qui aide les familles financièrement et moralement entre autres. Voilà, ça fait maintenant plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années d'après ce qu'on vient d'entendre. Oui, il y a Sir Alex Ferguson et Eric Antonin qui sont parrains d'ailleurs de l'association. Voilà, donc c'est à l'image de Pascal Olmeta, qui est un garçon qui aime donner, qui aime donner sur le terrain dans tous les sens du terme et qui est le même dans la vie. On est sur le terrain comme on est dans la vie. Voilà, donc Pascal Olmeta nous le prouve bien ce soir. Et puis donc merci à tous et merci au public, merci aux joueurs et puis voilà, que ça aide bien tous ces enfants qui sont atteints par la maladie parce que bon, ça reste quand même la pire des choses. Un enfant malade, je crois que personne ne peut le supporter. Donc voilà, merci à eux pour cette belle soirée en tout cas. Merci à vous Guy Akosibéry d'avoir été à nos côtés ce soir pour vous avoir fait vivre cette belle soirée de sport de fraternité, de solidarité sur Noir. Merci à toutes nos équipes techniques. A très vite, à très bientôt pour d'autres aventures sur Noir. Merci.